Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode qui vient conclure, enfin de conclure, les 23 épisodes que j'ai fait dédiés aux animés que j'ai vu et qui sont sortis durant la saison automnale de 2020. Alors je dois dire, 23 épisodes, 23 animés, j'ai jamais autant vu d'animés durant une même saison que durant cette saison automnale de 2020. Et pour cause, il y avait de très bons animés qui sont sortis, alors je reviendrai d'un point de vue général sur l'ensemble de ces animés-là et puis en donner quelques petits retours par rapport à ça. Mais je dois dire que 23 animés, et bien ça m'a fait du boulot, je peux vous dire, puisque le jour où je fais cette vidéo-là, on est début mars et je ne pensais pas que ces vidéos dureraient, coureraient sur l'ensemble de la saison hivernale des animés de 2021. Et voilà, chose qui s'est produit tout simplement. Alors je dois dire que, en termes d'animés, j'en ai eu beaucoup d'animés qui m'ont... j'ai beaucoup appris beaucoup d'animés. Alors mes animés coup de cœur, si vous voulez un top à la fin, je le ferai à la fin de la vidéo. Mais là j'ai envie de parler un peu plus de fond, de forme, etc. de ce que je fais. Parce que en fin de compte, c'est sympa également d'ouvrir du décor par rapport à toutes ces vidéos, tous ces animés que j'ai pu faire. Et je dois dire que, pour la fin, vous avez vu, ça a un peu changé. Les vignettes déjà, j'ai changé au bout du douzième épisode où j'ai décidé de non plus me mettre au premier plan, en envoie mon background et en faisant des gestes un peu bizarroïdes, en mettant l'affiche à côté. Mais vraiment en mettant un personnage de l'animé et en mettant, en fin de compte, un titre que je jugerais un peu accrocheur ou qui a pour vocation d'accrocher les gens pour qu'ils puissent regarder mes épisodes, mes vidéos. Puis sur votre compte, mes vidéos, je les fais toujours de cette manière suivante. Pendant 12, 13, 14, 15, 16 secondes, je fais une introduction plus ou moins courte de l'épisode. Ensuite, je fais le résumé de l'histoire et je fais ma critique et je fais une conclusion. Alors bien entendu, les critiques que je fais, je peux plus ou moins partir dans des délires, comme je pense notamment avec l'épisode avec Moriarty où j'ai parti dans un délire sur la moralité et la justice en parlant de psychopathes, en parlant de Death Note, etc. Mais c'est vrai que ça fait partie de mon être. Je dois dire que moi, personnellement, en tant qu'individu, j'aime bien parler de voyager dans des mondes imaginaires, dans des œuvres imaginaires, que ce soit animées, livresques, mangas, films, séries, etc. Mais vraiment, j'ai quand même une partie un peu philosophique, une partie de réflexion qui me fait partie de mon être et j'ai envie, en fin de compte, de parler de temps en temps quand l'œuvre en question permet, en fin de compte, d'évoquer facilement cette partie un peu philosophique, un peu, en fin de compte, réflexion d'une œuvre. Ensuite, eh bien, alors par contre, je me suis quand même posé une question, c'est que pendant que je fais ces vidéos, en fin de compte, ces vidéos sur YouTube, je fais également des podcasts. Et je dois dire que les podcasts, je m'amuse énormément à changer de voix, à faire un peu l'enduit avec ma voix, en me concentrant exclusivement sur la voix, chose que j'ai un peu plus de mal. Oui, le ventilateur de mon ordinateur fait du bruit, puisque j'ai mis mon ordinateur juste à côté de moi. Enfin bref, et ce qui fait bien que j'ai l'impression que je m'amuse un petit peu mieux avec les podcasts, où je peux changer ma voix, alors je fais la voix comme ça, ou sinon je fais la voix comme ça. Mais bref, je vous conseille vraiment de vivement d'écouter deux, trois de mes épisodes, et notamment l'épisode sur The Princess in the Demon Castle, où je me suis beaucoup amusé à faire ce podcast-là, notamment. Mais de toute façon, tous mes liens sont en description, donc on met les liens sur les diffuseurs de vos podcasts préférés, Encore, Spotify, il y a Overcast, et puis j'en passe des meilleurs. Et ce qui fait que je trouve personnellement que peut-être que je suis en train de réfléchir à essayer d'impliquer ces deux types d'éléments. Un élément un peu plus classique, au fin de compte, je fais du Facecam, je présente l'animé très rapidement, puis pourquoi pas une partie, pas vraiment Facecam, mais un peu plus travailler différemment, avec des images comme on peut trouver d'une manière assez classique, dans la plupart des vidéos que font les autres vidéastes sur les animés, puis une autre partie où je ferai du Facecam différent, peut-être comme dans cette façon-là, assise, un peu plus posée, ou debout, je ne sais pas, je suis en train de mûrir ça, toujours est-il que, pour le moment, pour la saison prochaine, pour la saison hivernale, quand je ferai mes critiques des animés de la saison hivernale de 2021, donc celle qui va commencer en fin mars, début avril, jusqu'à fin mai, je pense, puisque j'en ai quand même fait, j'ai quand même regardé 18 épisodes pour la saison hivernale de 2020, T1, donc c'est pas mal, c'est moins que les 23, mais c'est quand même plus que les 12 ou 13 épisodes que j'ai pu faire pendant la saison estivale, ou la saison tout simplement printanière de 2020, mais il n'empêche que je suis en train d'être en réflexion par rapport à ça, d'autant plus, il y aura des choses qui vont changer pendant la saison hivernale, enfin, pour les épisodes, les retours sur mes épisodes, sur les animés hivernales de 2021, c'est que j'arrêterai de mettre avis et retour, retour et avis, parce que je perds de la place pour, dans le titre, pour, en fin de compte, dire quelque chose d'un peu plus accrocheur, peut-être que c'est aussi un truc que je pourrais faire pour, en fin de compte, faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui puissent regarder mes vidéos, parce que, même si je suis très ravi que vous êtes une vingtaine à me suivre, une dizaine ou une vingtaine à regarder mes épisodes, mes vidéos sur ces animés-là, et je vous en remercie de passer du temps, de votre temps à regarder ces vidéos-là, mais il n'empêche que j'aimerais bien quand même, peut-être pour mon égo, qu'il y ait un petit peu plus, de croître un peu plus par rapport à mon audience. Ensuite, eh bien, ces animés de cette saison automnale, eh bien, j'ai eu des coups de cœur, et j'ai eu, en fin de compte, des coups de gueule, hein, The Regular, Magic High School, hein, vous l'avez compris, c'était mon animé que j'ai le plus détesté durant cette saison. Alors, bien moins que Listeners, hein, qui m'a énormément déplu, et également Pluntered, durant la saison printanière et hivernale de 2020, mais il n'empêche que c'était vraiment, vraiment ballot, quoi, j'ai pas vraiment aimé, et pourtant, il y avait du potentiel, j'étais vraiment déçu. Par contre, et ça, ça m'a vraiment surpris, c'est que le viage maudit, donc, When They Cried, eh bien, j'ai beaucoup, j'ai pas voulu continuer à regarder la seconde partie, hein, de cet animé-là qui court de cette saison hivernale de 2021, et pourtant, en faisant la vidéo et en faisant les podcasts, je me suis rendu compte que, eh bien, ça me tenterait bien de me les refaire. C'est bizarre, hein, je veux dire, c'est quand même bizarre de dire ça, mais en reparlant de cet animé-là, je me suis dit, mais attends, Christophe, je dis des choses qui sont intéressantes, certes, mais en faisant un recul, en faisant une critique sur cet animé-là, je me suis rendu compte qu'il y a deux, trois points qui, en fin de compte, que je jugeais mauvais, qui étaient, en fin de compte, plutôt sympas. Et je trouve que c'est vraiment un point assez intéressant quand on fait une critique, rappelez-vous, quand j'ai fait la critique de Décadence, je disais, tout simplement, que, eh bien, j'ai failli me faire avoir avec Décadence en disant, bah, que je commençais déjà à faire ma critique de cet animé-là alors que j'y avais les premiers épisodes qui étaient à peine sortis que le premier épisode, parce que je me prenais, en fin de compte, je me suis fait avoir mon propre jeu, en tant que, peut-être, que jeune vidéaste sur les animés, en disant, bah, j'essayais de faire une critique de cet animé pendant que l'animé était en train d'être diffusé. Et c'est ce qui fait que, eh bien, là, avec Le Village Maudit, c'est vraiment l'inverse, je suis aux antipades, dans le sens où, là, je trouve le bon sens, en fin de compte, d'un animé, d'une critique que je peux faire d'un animé, je veux dire, par là, c'est que, faire une critique d'un animé, je ne fais pas pour moi des super bonnes critiques, incroyables, bien structurées, etc. Dans mes épisodes, dans mes vidéos, je cherche, je veux qu'il y ait un peu de spontanéité pendant que je fais mes critiques. Et, même si j'ai une trame qui est écrite, que je fais ça en amont de phase, il n'empêche que j'aime bien garder un peu cette partie spontanéité qui m'est propre de cette côté impro quand je fais une critique. Et c'est pour ça qu'il y a tout en temps des E, il y a des... Il y a des choses un peu... C'est pas bien, comment dire... C'est pas bien scénarisé comme d'autres VTS qui peuvent faire, comme Aniki, ou d'autres, comme aussi Mr.Nzor, qui faisait de très bonnes vidéos sur les animés et mangas. Mais, je voulais garder ce côté un peu, déjà, naturel. En tant qu'être humain, on ne parle pas, tout simplement, comme font... Quand on fait une vidéo, on peut couper les sons, les mauvais sons, les problèmes de raccord, les problèmes où on bégaye, ce genre de choses, et avec un scénario écrit, avec des lignes écrites, ça fait un peu plus vite, ce genre de choses. Je voulais garder quand même un aspect humain à travers ces vidéos-là. Et puis, en plus, garder ma spontanéité qui fait partie de mon être aussi. Enfin, je veux dire, j'aime bien... En tout cas, mes connaissances disaient de moi qu'une spontanéité, une certaine réactivité qui était assez particulière, et ça peut être sympa de les laisser justement dans les commandes, dans les vidéos. Ça fait partie de mon être, et je pense que l'authenticité est quelque chose d'important à travers les vidéos. Et ne pas faire des formats, tout calquer, des formats, on va dire, limite télévisés, où tout est scénarisé, tout est écrit à l'avance, et puis tout respecte des lignes, des codes, un genre bien précis. Garder un petit peu cet aspect humain, cet aspect un petit peu, réaction à certaines choses que je peux penser sur l'instant présent quand je tourne une vidéo, ça, ça me plaît vraiment, et ce que je souhaite, en fin de compte, garder en tout cas, encore pendant quelques saisons, tout du moins. Mais il n'empêche que, eh bien, j'essaye de faire évoluer les vidéos, parce que c'est important de faire évoluer les vidéos, et de me trouver, en fin de compte, à travers ces formats, et de trouver, en fin de compte, mon public, mon audience. Et c'est ce que j'ai vraiment, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire. Alors, je voulais quand même parler d'un autre truc. C'est que je vois en ce moment énormément de vidéos qui sortent sur, eh bien, les animés, en faisant une sorte de, comment dire, réaction vis-à-vis de l'épisode numéro 1, de tel animé, réaction sur l'épisode numéro 1, tel, de temps d'animé, etc. Et ça, je ne comprends pas, en fin de compte, ce genre de vidéos. Je n'en ai pas vu, et parce que je... le format me gêne. Je veux dire, je me rappelle en 2017 et en 2019, je me regardais les vidéos réactions par le Captain Porcon sur Game of Thrones, sur les saisons numéro 7 et 8 de Game of Thrones. alors, au début, ça me plaisait, parce que je me disais, oui, si on peut continuer à parler de ces vidéos, de ces épisodes qu'on a vus avec sa compagnie, sauf que, eh bien, ça me fait poser la question, pourquoi faire ces vidéos, pourquoi faire ça, quel est l'intérêt direct, le fait de reparler de ces épisodes, d'un épisode qui est juste de sortir en réaction à un show, je ne vois pas trop d'intérêt, parce qu'on parle d'un épisode qui fait partie d'un ensemble, qui fait partie, en fin de compte, d'un ensemble d'une histoire qui est construite sur plusieurs épisodes, sur 12 épisodes, sur 24 épisodes, et en fin de compte, on essaye de faire une critique, quelque chose qui, pour moi, l'impression, va plus dans le sens, en disant, on ne sait pas quoi faire comme type de vidéo, on ne sait pas quoi faire pour faire venir des spectateurs, pour gagner de l'argent, et donc, eh bien, je vais faire simplement ces vidéos-là, faciles à faire, tout le monde a son avis après un anime, et donc, au moins, ça me permet de continuer à faire croître mon audience, ou en tout cas, de ne pas faire baisser le nombre de vues que je peux obtenir, parce que c'est mon argent, c'est mon salaire, ce genre de choses, Et je vois vraiment dommage, parce que, alors, soit c'est moi qui ne comprends pas cet intérêt de faire des réactions à un show, et peut-être, effectivement, dans deux ans, ou même, peut-être, pourquoi pas, cette saison, durant la saison estivale 2021, je dirais, allez, Christa, je vais me faire une réaction à un show, pourquoi pas, autour des animés, I'm standing on one hundred lives, on one millionth life, qui était un anime, qui sortit durant cette saison, automnale, c'était l'anime, donc, c'était le septième, c'était le troisième épisode que j'ai vu, de toute façon, il y aura les liens qui seront juste là, et il va sortir, la suite, il va sortir durant la saison estivale 2021, normalement, et ce qui fait qu'on peut dire, allez, très bien, je vais me faire ça, je vais voir comment ça va faire, mais, j'ai une certaine, par rapport à ça, j'ai un présentement qui n'est pas forcément bénéfique, en tout cas, j'ai quelque chose de malsain, j'ai l'impression, par rapport à ça, alors, ça me regarde comme bien entendu, et peut-être que si je me trompe, expliquez-moi dans les commentaires en quoi je me trompe, et si je dois le faire, et bien, je le ferai, ou je ferai un test sur un animé durant la saison estivale, de 2021, mais, en tout cas, par contre, un truc qui peut être sympa à faire, et que j'ai vu, quand, par un vidéaste d'animé que je regarde également, que je suis un petit peu, il a fait ça, fin du mois de janvier, où, il avait montré quelques parties d'animé qu'il était en train de regarder, pour une vidéo de 12-13 minutes, je trouvais ça vraiment sympa, c'était bien monté, alors, moi, par contre, j'ai réfléchi, en faisant mes vidéos, que je parlais à chaque fois, à la fin, à chaque fois, à la fin de mes vidéos, des openings, parce que, eh bien, c'est important par les openings, parce que ça fait vraiment partie intégrante de l'oeuvre, je pense, et même si les endings, même si les endings, je suis moins fan des endings, que les openings, et ce qui fait que, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas, en début de saison, faire justement des vidéos, sur les openings, des animés que je regarde, de me donner, en fin de compte, eh bien, quels sont, en fin de compte, qu'est-ce que je pense de cet animé-là, en tout cas, de l'opening, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, etc., et puis, à la fin de la saison, faire un retour également, sur ce que j'ai pu dire, durant l'opening, et faire, en fin de compte, et poursuivre ma critique, ça peut être une idée qui peut être sympa, à mener, je vais réfléchir, pour le faire, cette fois-ci, pourquoi pas, si je dois le faire, durant la saison, estivale, début du mois de juillet, c'est-à-dire sortir, limite, deux vidéos par jour, ou une vidéo, un jour, et l'autre, une autre vidéo, un autre jour, enfin, bref, autre point, avant de vous parler du top, enfin, du top, c'est pas vraiment un top que je vais faire, mais, avant de vous, voilà, vous donner mes, mes animés que j'ai mieux appréciés, en fin de compte, durant cette saison automnale, je voulais quand même vous revenir sur SNK, ou l'attaque des titans, c'est que, je n'ai pas fait de critique, sur l'attaque des titans, puisque ça a commencé, début, décembre, donc, donc la saison 4, la saison finale, la finale de saison, cependant, et bien, le fait que ça commence, début décembre, j'avais que, 3, 4 épisodes, à critiquer, sur la période, de la saison, hivernale, et, vis-à-vis de la critique, de ce que je viens juste de dire, par rapport au fait que, je ne comprends pas comment on peut faire des vidéos, sur des critiques, ou en tout cas, je n'arrive pas vraiment à comprendre l'intérêt, on va dire, autre que de continuer à parler d'une oeuvre, entre, entre deux semaines, enfin, pendant deux épisodes, alors que, enfin, j'ai un peu du mal par rapport à ça, et je vois plus ça, l'aspect malsain, l'aspect faire des vues, pour faire des vues, et sans vraiment donner des trucs vraiment concrets, une critique concrète derrière ça, peut-être que je me trompe, et je vous le répète encore, en mettant en commentaire si, je me trompe quelque part, mais, pour la même raison par rapport à ça, je me suis dit que ça ne servait à rien, que je fasse un épisode, enfin, une critique sur la taille des titans, puisque, on a eu que peu d'épisodes, en fin de compte, et que je préférais la faire, en fin de compte, la critique, là, pour la saison, hivernale 2021, où on aurait eu plus d'épisodes, on aurait eu une quinzaine, une quatorzaine d'épisodes, même, 16 épisodes, ce qui serait beaucoup plus, en fin de compte, raccord avec ma pensée, d'aujourd'hui, actuelle, et ce serait un peu plus sympa, en fin de compte, d'en parler, je trouve. Allez, comme vous l'attendez toutes et tous, je vais faire mon propre, alors, c'est pas vraiment un top, puisque je n'en ai pas vraiment fait, vous voyez, on ne peut pas forcément parler de top, entre les différents animés, mais je vais faire, en fin de compte, revenir sur les quelques animés, que j'ai vraiment aimé, et déjà, en fin de compte, le haut du panier, vraiment, le haut du panier, c'est, bah, Moriarty, que j'ai beaucoup aimé, Talentless Nana, pareil, j'ai énormément aimé, j'ai adoré, Sleepy Princess, The Demon Castle, j'ai vraiment adoré, j'ai rigolé, à chaque épisode, ou presque, enfin, c'est un animé incroyable, et d'ailleurs, dans le podcast, justement, que je fais, la voix que je dégage, pour faire le résumé, ça montre, en tout cas, je me sens vibré de mon être, je me sens un truc qui vient de mon être, le plus profond de mon être, où je viens m'amuser avec la voix, etc., et vraiment, ça, c'est un de mes animés les plus préférés, de cette saison, automnale, alors, il y en a eu d'autres, j'ai beaucoup aimé, Assolili Bouquet, qui était un animé avec un bon opening, où j'ai vraiment, en fin de compte, c'était rentre-dedans, alors même si c'était pas mon préféré, et par rapport à tout ce que j'ai pu dire, je l'ai moins bien apprécié, mais ça reste un bon animé quand même, et d'ailleurs, dans le haut du panier, donc, je répète, il y a bien entendu, Dan Mashi, bien entendu, donc, I'm Sonny, il y a une 1 million life, que j'ai beaucoup aimé, mais, j'attends vraiment la seconde partie, le cours de la seconde saison, pour avoir de ma vie un peu plus globale, avant de dire que c'est vraiment un bon animé, donc, Dan Mashi, Sleepy Process and the Demon Castle, que j'ai beaucoup adoré, bien entendu, Will Eternal, Will Eternal, était vraiment un animé, que j'ai, que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai appris de plus en plus, au fur et à mesure que les épisodes arrivent, et là, là, début mars, je suis à fond dessus, j'adore cette, cette, cette animé là, on a affaire à, alors, je ne sais pas si c'est parce que, c'est d'autres, c'est, ça vient de la Chine, c'est un auteur chinois qui l'a fait, et ce qui fait qu'on nous offre, d'autres mondes, en fin de compte, d'imaginaire, basé sur d'autres, en fin de compte, code, et ce qui fait que c'est ça qui est appréciable, c'est que ça change de, la plupart des autres, ce qui fait que ça sort, son épingle du jeu, et ce qui fait qu'on adore ça, je ne sais pas, peut-être, mais, il n'empêche que, je trouve que l'histoire est bien menée, il y a, il y a beaucoup de lore, ou en tout cas, il y a beaucoup de mythologie, beaucoup de, de, de profondeur dans le scénario, dans l'histoire, dans l'univers dans lequel on, on suit Baishou Jou, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie beaucoup cet animé, et puis bien entendu, Juchou Kaisen, à la fin, j'ai beaucoup adoré, et là, je pense que je préfère même la seconde saison, enfin, la seconde partie, le cours 2 que la première partie, parce que, bah, ça envoie du lourd, et j'adore ça, Dandless Nana, c'est magnifique, et pareil pour Mario Rattis au Patriot, du très bon, enfin, de contre-sentie, pour Kings Greg, que j'ai beaucoup aimé, Assou Lili Bouquet, bien entendu, Fire Force, que j'ai, pareil, beaucoup apprécié, en fin de compte, cette seconde partie, ce second cours de saison numéro 2, j'avais beaucoup aimé également, Akuma Drive, qui était vraiment sympa, je dois dire, ça envoie du lourd, et, et franchement, il n'y avait pas de temps pour, pour se reposer, et c'était vraiment, je trouve, un anime qui valait d'être vu durant cette saison automnale, il y avait également Noblesse, que il fallait regarder, je pense, parce que, j'ai beaucoup adoré, en tout cas, les 236 premiers chapitres de l'auteur, qui était sur Webtoon, donc c'est un manoir, que je vous conseille également de lire, ou en tout cas, de regarder sur internet, Kuma Beers, Kuma Beers, c'était mignon, bien entendu, comme pour, avec les slides, c'était donc l'épisode, By the Grace of the Gods, et puis, voilà, je pense que c'était, quand même, un bon retour, quand même, un peu déçu, par rapport, à l'anime de Kudo, pour Bleach, avec Ben the Witch, où, en fin de compte, je préférais, ils auraient pu attendre plusieurs saisons, enfin, ils auraient pu attendre qu'il y ait plusieurs chapitres qui soient sortis, avant de faire 3-4 épisodes comme ça, et tout ça pour publicité, pour Bleach, Bleach n'a pas besoin de publicité, pour qu'on puisse regarder les épisodes, enfin, je pense, donc, c'est un peu dommage par rapport à ça, et il n'empêche que, ben voilà, je pense que, ça fait à peu près le, j'ai fait le tour à peu près de ces animés, mais en tout ça ne regarde que moi, c'est tout à fait subjectif, et je pense que j'ai déjà hâte d'être, fin mars, début avril, pour vous parler de tous les animés, que je suis en train de regarder, et je pense qu'il y a de bons animés, qu'on va évoquer encore, de bonnes critiques, et sur ce, et bien, je vous laisse regarder des animés, ou pas, et je vous dis à très bientôt, pour de prochains épisodes, animesques, de la saison, ben, hivernal 2021, pourquoi pas, mais aussi d'autres, qui peuvent arriver d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,